Coucou ! Bonjour, on l'a eu, on l'a bien eu cette fois-ci. Premier coup, comment allez-vous ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors on espère que vous allez bien, puis on vous souhaite une super belle journée. On est très 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 heureux de vous accueillir aujourd'hui chez nous au Mexique. Oui, on est retourné au Mexique. On n'avait pas le choix. Avez-vous vu la température du Québec ? La pluie, la pluie. J'aime le Québec, mais là, avec la pluie. 11 degrés le matin au mois de juillet. Ah non, 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 non. On a pris tout de suite l'avion, là, puis depuis hier, on est arrivés ici à Tancuna. C'est sûr, mais on n'a pas nos bagages parce qu'ils sont restés coincés à Montréal, étant donné le gros désordre qu'il y a dans les aéroports en ce moment. On a eu de la misère. Oh là là, oui, oui. C'est pas vrai. On est chez nous encore au Canada. On est dans l'atelier. On a juste mis un petit décor derrière nous, là. Ben oui, pour nous remonter le moral. Voilà, c'est ça. Ben oui. Puis moi, je continue avec le bronzage, mais trichez, là, avec une cabine. Oui, ben c'est ça. Je peux te bronzer moi aussi, là, un petit peu, là. Tiens, je vais te bronzer, tiens, avec de la terre d'ombre brûlée, du brum van Dijk. T'oublie ici. Ça, c'est du rouge. Ah oui, petit nez rouge. Oui, on est très, très content de vous retrouver. Alors, on va répondre à vos questions, les questions que vous avez posées cette semaine. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 11, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce ne sont pas les meilleurs. Oh oui, oui, oui. C'est vraiment toujours des bonnes questions. Moi, j'aime bien. Je les lis, puis je me dis, ah oui, ça, c'est intéressant. Là, j'ai des bonnes réponses pour ça, puis je pense que ça va être quelque chose qui va vous apprendre, qui va nous apprendre plus. Mais c'est sûr qu'il y en a peut-être parfois qui se répètent, mais il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent à YouTube, hein? Oui. Ça fait qu'ils ne connaissent pas ces réponses-là. Ça fait qu'on leur répète, ça ne dérange pas. Il y en a eu une, une fois, elle avait dit, mon Dieu, René, vous avez de la patience à répéter. On est comme ça, même avec nos enfants, on répète. Ça, c'est vrai. On pète, puis on répète. Tête tombe à l'eau qui reste. Répète. Il y a deux personnes. Non, mais c'est ça, puis vous savez, l'apprentissage, finalement, c'est pas mal ça, tu sais, on recommence, on re-recommence, on répète. Quand on suit des cours, quand on va à l'école, il faut qu'on nous répète plusieurs fois les choses pour que ça rentre. Et c'est pas plus mal, finalement. C'est pas plus mal, oui. Mon Dieu, quand il parle de répète, là, hier, j'ai fait le montage de sa dernière vidéo, il n'a pour six heures, mais je vous jure, je pense, pour 45 minutes de tournage, j'ai passé quatre heures, mais il va être comme ça. Mais mon Dieu, j'en voulais, parce que parfois, comment est-ce qu'il agit, bon, il fait, il va là, il faut que je suis, il va là, sa peinture, après, oh non, non, là, fait que ça fait bien, bien des coupures. C'est sûr que... Mais ça, ça me rentre, tout à voir, les petits détails qu'il fait, là, après, le monde m'a dit, t'es bonne, mais c'est parce que, qu'est-ce que René, il fait, veux, veux pas, moi, c'est ma... Ben, tu le vois, tu suis le cours sans le vouloir. En magazine, comment ça, on dit ça, en magazine. Oui, tu es en magazine, oui. En magazine, veux, veux pas, c'est pareil pour vous. Oui, oui, oui. En fait, quand tu fais des montages vidéo, tu suis le cours par obligation, mais donc, forcément, c'est sûr que c'est bon. Et justement, donc, vous savez, tous ces cours-là, c'est la formation dans la peinture, c'est facile. Alors, j'en profite pour faire l'annonce du cours qui va sortir lundi, lundi matin. Alors, on le programme pour que la page s'ouvre lundi matin à 0h00. Je pense que c'est l'heure du Québec, mais je ne suis pas certain. C'est peut-être 6h du matin au Québec si c'est l'heure de Paris ou l'inverse. Attends, 0h00 au Québec, c'est 6h du matin à Paris aussi, ça. Donc, ça va être au Québec, je pense. Voilà. Alors, ça va être, on va commencer le daily painting. Oh, qu'est-ce que c'est ça, le daily painting ? C'est une pratique de peinture qui nous permet, les artistes peintres, tous les artistes peintres en font. Ça, c'est certain. À un moment donné, dans leur carrière, dans leur, on va dire, progression, leur apprentissage, ça les aide beaucoup. Et c'est un petit truc à faire, très facile, mais qui va beaucoup, beaucoup vous apporter, énormément. Alors, c'est le daily painting, ça commence ce lundi et ça va être réparti sur 3 semaines, sur 3 lundis. Ce lundi, l'autre et encore l'autre, voilà. Voilà. Et la semaine prochaine, on termine le pourring complètement, ça sera fini. Après, on va commencer les cours de pastel sec avec Linda Boyd. Ça va commencer donc dans 3 semaines, je pense, 3 ou 4, je ne sais plus là. Au mois d'août, là, c'est ça. Donc, vous voyez, on a tout le temps, tout le temps du contenu sur cette formation. Alors, je vous mets le lien ici, je pense que je suis capable de le mettre ici, là. Vous pouvez cliquer dessus, puis vous allez arriver à cette fameuse page où on vous offre donc les abonnements avec les 7 premiers jours gratuits à laisser. Si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez-le. Moi, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Mais oui, bien, tu sais, on a, comme on le disait la semaine passée, on n'a plus de 3 000 abonnés. Plus de 3 000 abonnés. C'est beaucoup, là. Oui, sur cette formation. Puis, on vous donne la date de 450 cours environ. Puis, tant que vous êtes inscrit, vous avez accès à tous ces cours-là, 1 200 vidéos, 600 heures de vidéos, vous avez accès à tout ça. Ça s'ajoute, hein. On en rajoute, comme tu fais, à toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a des fidèles qui sont inscrits, qui sont abonnés à la formation depuis le tout début qu'on a ouvert ça, en janvier 2018. Oui, c'est quand même long. Ça fait 4 ans. 4 ans, hein. Oui, oui. Ben, janvier, oui, c'est sûr. Janvier 2018, oui, c'est ça, exactement. Bon, c'est bon, allez, on va répondre à vos questions, puis à la fin de la vidéo. Alors, vous avez été nombreux à donner des petits commentaires sur les images des tableaux, des peintures qu'il y avait à la fin de la vidéo. Ben, on va faire pareil cette fois-ci. On va vous en montrer d'autres. On va vous en montrer d'autres. Ça, c'est plus les natures mortes et les animaux, mais attention, il y a, dans ces images-là, vous allez voir des tableaux que j'ai faits il y a très, 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 très longtemps. Puis, la plupart là-dedans, c'est ça, la plupart là-dedans, c'est ceux que tu vends. À date, il y a beaucoup de monde quand même qui nous ont demandé des références sur les prix ou tout ça, parce qu'oubliez pas, on s'en vient. En France. Oui, là, on a déjà une personne qui nous a demandé de la porte avec nous. On va pouvoir lui remettre en main propre, parce qu'elle sera vraiment sur notre itinéraire quand on va passer près de chez elle. On va aller lui remettre le tableau en main propre. Donc, oui, toutes les images que vous avez vues la semaine passée et cette semaine, elles sont des tableaux qui sont disponibles à la vente. Si vous voulez, vous tapez ronemilon.com. Je vais le marquer ici, ronemilon.com. Je mets le lien sous la vidéo. Et donc, vous allez là-dessus, puis vous choisissez les tableaux. Alors, il n'y a pas encore les prix. On n'a pas eu le temps. C'est ça, on n'a pas eu le temps. Mais de toute façon, vous nous écrivez, on vous le dit, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. On fait un tarif en fonction des grandeurs la plupart du temps. Oui, c'est ça, oui, je ne sais pas comment est-ce que tu dis, comment est-ce que tu fais. Pousse carré au centimètre carré, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça. Ça se fait toujours comme ça normalement. Puis après, on peut ajuster si c'est trop petit, trop grand ou autre. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il y a des tableaux qui sont quand même anciens là-dedans aussi. Eh oui. Voilà, donc on vous mettra ça à la fin de la vidéo. OK. On commence par une question sur la vidéo du drapé. Oui, la vidéo du drapé. C'est qui qui a peint le drapé? Qui a dessiné le drapé? C'est Linda. C'est Linda, puis je pense bien gros, on m'a dit la semaine passée de le peindre. Oui, oui, oui. Ça me tenterait. Oui, on va faire une vidéo où tu vas le peindre. Oui, oui. En acrylique, bien sûr. Ah oui, en acrylique. On va le faire aussi en noir et blanc certainement encore là. Oui? Oui, oui. Ah oui, avec du gris puis tout ça, les peintes, oui. Exactement. Oui, c'est bon. OK, on commence avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Petite interrogation. Oui. Si le drapé avait été coloré, on aurait procédé comment? À dire avec les mêmes couleurs ou au fusain pour s'entraîner avec les valeurs? Alors, si le drapé est en couleur, on peut très bien le faire en noir et blanc et s'entraîner juste avec les valeurs. Si vous avez un tissu jaune, un tissu bleu, on peut le faire juste en valeur, il n'y a pas de problème. Mais si votre tissu a des motifs en couleur, en mettant un torchon à carreaux, un tissu avec des poids ou autre, là c'est très difficile, c'est très différent et très long. Beaucoup plus long et très différent, sans être forcément plus difficile, sauf qu'il va vous falloir des couleurs pour le tissu dans l'ombre, dans cette couleur-là, dans cette couleur-là, dans cette couleur-là. Il vous faut des couleurs pour le tissu dans la lumière, dans cette couleur-là, celle-là, celle-là. Et une fois que vous avez toutes ces couleurs-là, il va falloir travailler toujours pareil, les intensités, plus foncées, plus pâles, plus foncées, plus pâles, puis les dégradés de tous ces contours-là, plus nets, plus fondus. C'est un travail qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, mais oui, ça se fait très bien, bien sûr. D'ailleurs, dans la formation, la peinture, c'est facile. Dans les bases, comment peindre le drapé, ou comment peindre les matières, je pense. Quand j'ai fait ça, j'ai fait un torchon à carreau, il me semble, ou ligné ou à carreau, je ne sais plus. En tout cas, oui, oui, c'est ça. Puis j'ai fait un tissu en couleur aussi, les deux, oui, en peinture. Oui, ça se fait très bien. Je t'ai fait même un tissu transparent aussi. Oui, on va en parler plus loin. On va en parler plus loin. Il y a quelqu'un qui pose une question, je t'ai, pour du drapé transparent. Oui, donc, mais oui, voilà, donc on peut le faire en couleur. Puis, alors, l'idéal, c'est ça, c'est de faire votre drapé. Moi, je ferai un premier exercice, vous avez un tissu en couleur. Premier exercice au fusain, sur du papier. Après ça, on prend la peinture et on le fait, pourquoi pas, en noir et blanc sur la toile. Troisième exercice, vous le faites en couleur, comme vous le voyez, sur la toile. Vous aurez bien connu votre sujet par rapport à ces deux exercices précédents. Vous aurez bien pratiqué et appliqué les valeurs et les contours. Wow, tu sais, déjà, vous avez pris un bon apprentissage, là. Troisième étape, on applique tout ça ensemble, les couleurs, les valeurs et les contours. Mais Gaëlle a dit qu'elle n'a pas de drap blanc. Mais moi, j'aurais une idée. Quand tu n'as pas un drap blanc, tu peux prendre quand même un chandail, tu l'éteins d'une manière. Tu le mets dans l'eau du rivelle. Non, non, le chandail est blanc, le chandail est blanc. Mais moi, je serais capable, à partir de là, de faire un genre de drapé avec un chandail. Oui, n'importe quel morceau de tissu, ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas un drap blanc, parce que là, c'était un grand morceau de drap, effectivement. Mais ça peut être une tête d'oreiller, blanche. Je l'ai repassé avant qu'on le fritte. Oui, si vous le repassez avant, ça va être plus facile. Mais oui, un t-shirt, une chemise. Et puis voilà, ça fait bien l'affaire. Fait qu'on continue avec Suzanne Nassar. Bonjour Suzanne. Ma question concerne la peinture artisane miscible à l'eau. Oui. Puis-je utiliser le médium galkid avec cette peinture pour ne pas me soucier du grand surmègue? Oui, alors là aussi, je vous mets un lien ici, juste au-dessus de Linda, ici à gauche. Ah, il y en a bien, dis-tu ça? À votre droite, hein, à votre droite. Ah oui, c'est vrai, moi c'est à ma gauche, moi, mais c'est à votre droite. Voilà, pour télécharger le e-book sur les médiums et les additifs pour la peinture à l'huile et à l'acrylique. On parle de peinture à l'huile. Oui, absolument, les peintures à l'huile miscible à l'eau peuvent être utilisées avec tous les médiums et additifs qui sont prévus pour la peinture à l'huile normale. On peut, on peut tout à fait. Et effectivement, à ce moment-là, lorsqu'on utilise le galkid, on n'a plus de gras sur maigre, c'est terminé, on n'a plus à s'en soucier. On travaille avec du galkid du début jusqu'à la fin, c'est très, très, très bien. Moi, écoutez, depuis que je suis au galkid, là, on gagne du temps, ça sèche plus vite, on gagne en facilité, on n'a pas à se soucier de cette chose-là de gras sur maigre. Mais surtout, surtout, on peut revenir plus vite sur le tableau, il est plus sec, plus vite. Comme ce fameux tableau que j'ai peint pendant six heures, en deux jours, la première journée, peut-être trois heures, la deuxième aussi, mais le lendemain, j'ai peint la deuxième couche. La première couche, elle était sèche. Voilà, c'est ça. Et là, deux jours après, la deuxième couche est sèche. Je l'ai mise dehors au soleil, mais ça a séché quand même. Ils ont fait mis son avis. Oui, oui, c'est vraiment bien. Ah oui. On continue avec Christine Hugues. Bonjour, Christine. Bonjour, M. Milon. Bonjour, M. Milon. Bonjour, Christine. J'aimerais savoir comment peindre la dentelle à la peinture à l'huile, s'il vous plaît. Comment peindre la dentelle? Dans la formation, il y a aussi comment peindre la dentelle. Il y a un cours où j'ai fait un petit naperon en dentelle sur une table. C'est long. C'est long. C'est plein de petits trous, c'est plein de petits fils. Mais je te regardais fort, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je me disais, la manière qu'il faisait ça, je me disais, comment est-ce qu'il va faire? Mais wow, après. Oui, c'est ça. Vous savez, à la question comment peindre la dentelle ou comment peindre ceci, comment peindre cela, je réponds toujours à peu près la même chose. On fait ce qu'on voit comme on le voit. C'est vrai. C'est ça. Alors, c'est sûr que là, la dentelle, il y a quand même un processus qui serait de faire d'abord le fond foncé. Alors, pourquoi ne pas faire votre fond d'abord avant de faire le dessin? Allez-y, que vous soyez à l'huile où on a créé, que vous pouvez faire un fond foncé, votre arrière-plan. Laissez sécher, ensuite vous faites votre dessin de la dentelle, juste avec une ligne. Une ligne à fois. Une ligne pour représenter, admettons, si vous avez un fil quelque part qui est épais, vous faites juste une ligne pour représenter ce fil parce que vous allez le cacher avec la peinture. Et après ça, vous revenez sur vos lignes avec de la peinture. Donc là, elle va être sûrement blanche, si c'est du coton blanc pour la dentelle ou autre. Et vous y allez, vous tracez votre dessin à la peinture par-dessus celui que vous avez fait au fusain, au crayon avant. Et vous allez recouvrir comme ça toutes vos parties de tissu, de fil. Et tranquillement, on va y aller doucement. Puis, s'il y a des parties qui sont un petit peu plus pleines, où il n'y a pas de trou vraiment, ça peut arriver. Là, on va y aller vraiment plus plein aussi. On peut faire un aplat. Puisqu'après, on va revenir. Après ça, vous revenez lorsque vous pouvez laisser sécher ou non. Et vous revenez avec une couleur plus foncée, un gris bleuté, un gris mauve, un gris un peu froid pour les ombres, une lumière chaude pour les lumières. Donc, vous revenez avec votre gris un peu bleuté ou mauve, froid. Et vous revenez faire la partie ombragée de chaque fil. Et c'est là où vous avez votre partie qui est à plat, par exemple, où il n'y a pas des petits trous. Vous allez pouvoir tracer vos petites ombres des fils et générer cet effet de texture du tissu. Tranquillement. Moi, je vous parle d'une dentelle qui est en gros plan. Attention, ce n'est pas une dentelle qui est sur une madame vue de loin, par exemple. C'est vraiment un gros plan sur une table. Ça pourrait être très différent autrement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire les choses telles qu'on les voit. Parce que si c'est plus loin, on va le faire comme on le voit plus loin. Voilà. Et donc, après ça, sur votre dentelle, vous pouvez revenir avec un blanc chaud pour faire vos lumières. Et c'est toujours pareil. Peu importe ce qu'on peint, c'est toujours la couleur de base, l'ombre et la lumière. Toujours trois tons, trois valeurs, trois couleurs. Et comme ça, on va essayer d'y aller tranquillement pour la représenter avec le plus de fidélité possible. Mais tu pourrais mettre le lien vers la formation pour... Le lien, je l'ai mis, le lien est sous la vidéo. On a montré tantôt en haut. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est vous montrer la photo de mon tableau en dentelle. Je vous montre ma dentelle ici, qui est dans la formation. Oui. Voilà, c'est pas mal ça, ma réponse pour cette question-là. Mais bon courage. Ah oui, c'est beaucoup de patience. OK, on continue avec Athinéa. Bonjour, Athinéa. Je suis peintre... 45 ? 45, OK. Peut-être que c'est son âge, je ne sais pas quoi. Ça peut être l'âge, ça peut être l'année de naissance, ça peut être le numéro de la rue où elle habite. Ça peut être... Je suis peintre amateur. J'ajoute que je suis autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours et vos astuces sur YouTube m'aident à avancer. C'est super. Oui, merci beaucoup, je suis bien content. Je voudrais incorporer dans un tableau un voile rouge transparent qui flotte au vent, accroché à un arbre. Chose que je n'ai jamais peint. Si vous aviez des petits conseils à me donner, s'il vous plaît, comme par exemple sur la transparence et les plis. C'est ça, exactement. Donc, dans la formation, je montre justement comment peindre du tissu transparent. Donc, c'est juste, on va dire, le mollet d'une madame avec son pied, sa chaussure. Puis, c'est comme une robe très transparente, le bac qui arrive dessus, un voile finalement, un peu comme du tulle. Et donc, là, je montre bien comment on prépare, comment on fait, comment on représente la transparence de ce tissu et le draper en même temps parce qu'il y a des plis. Et si vous voulez faire, donc, un tissu rouge transparent, accroché à un arbre. Alors là, si vous me dites, je veux faire ça de cette manière-là, c'est peut-être parce que vous l'avez en tête et vous n'avez pas de modèle. L'idéal, ça serait d'avoir un modèle. Vous avez un modèle, vous le faites comme vous le voyez. On représente les choses telles qu'on les voit. C'est toujours mieux. À la limite même, cherchez un tissu transparent en rouge et puis aller l'accrocher à la barrière de la terrasse, du balcon, à un poteau dans la rue, puis faites la photo. Bien, même moi, je suis sûre que ça va taper tissu rouge dans le 30. Oui, on peut trouver dans Internet aussi. On peut trouver n'importe quoi. Vous auriez sûrement des photos là-dessus. Des recherches en anglais. Oui, oui, en anglais, c'est mieux. On a marqué transparente, fabric, red. Tissu. Bien, fabrique, c'est tissu. OK. Transparente, fabric, red. Puis, je ne sais pas, rajoute tout ce que vous voulez. Fabrique, c'est tissu ? Oui. En anglais ? En anglais, oui. Ah, oui, ça fait pas. Et donc, vous allez pouvoir trouver facilement des images. En anglais, c'est parce qu'il y a plus de résultats. Oui. Et donc, sans copier l'image, même si c'est une image que vous n'avez pas les droits d'auteur, mais vous pouvez l'apprendre pour voir l'exemple et après ça, y aller avec votre imagination ce que vous aviez envie de faire. Mais vous dire comment, vous voyez, vous dire comment le faire, un peu comme je l'ai dit pour la dentelle précédemment. Moi, si je devais le faire, je ne l'inventerais pas. Je ferais comme je vois. Il me faudrait un modèle. Et c'est beaucoup plus facile avec un modèle. Quand on invente, on va la plupart du temps se retrouver avec un résultat de peinture naïve. Oui, parce qu'on n'aura pas vraiment les détails. C'est comme quand j'ai fait la fourchette. Voilà, c'est ça. De mémoire. Regardez la vidéo un petit peu plus, quelques semaines avant, où Linda fait le dessin. La vidéo s'appelle « Dessin de mémoire versus dessin d'observation ». Quand on fait de mémoire ou d'imagination, ça ne marche pas. Il faut observer. Il faut des modèles. C'est sûr que depuis tantôt, tu me dis au vent, le tissu au vent rouge, je le vois dans ma tête. Mais le vent dans ma tête, je ne serais pas capable de le mettre. Il faudrait que je le voie vraiment. Et donc, la question est… Non, non, ce n'est pas ça. C'est ici. Dans la question, surtout, chose que je n'ai jamais peinte. Alors, chose que je n'ai jamais peinte. Ça aussi, c'est une phrase que j'entendais beaucoup à l'atelier. Beaucoup, beaucoup, quand je donnais les cours. Et les élèves, ils arrivaient, voilà, je veux peindre ça, 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 puis je n'ai jamais peint ça. Comment on fait ça ? La question, c'est toujours pareil, c'est comment ? Et moi, ma réponse, c'était toujours, je ne sais pas comment. Comment, je ne le sais pas. Par contre, si je le fais, je vais faire comme je le vois. Comme je le vois. Voilà, encore une fois, j'observe. Maintenant, si vous observez que vous faites comme vous le voyez, une fois, deux fois, trois fois, d'après des photos, d'après des modèles, là, vous ne pourrez plus dire, je ne l'ai jamais peint. Au contraire, vous pourrez dire, je l'ai peint bien des fois. Assez souvent que maintenant, je peux, peut-être, peut-être, le faire d'après imagination ou d'après le souvenir de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Là, oui, ça peut fonctionner et faire quelque chose qui aura l'air réaliste, même si on n'a pas de modèle, parce que nous avons tellement peint deux fois ce sujet-là qu'on le connaît par cœur. On sait comment c'est fait. Maintenant, je sais comment c'est fait un tissu transparent, qu'il soit rouge, bleu ou jaune. Comment il est fait lorsqu'il vole au vent. On est capable de le faire. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est la meilleure réponse que je puisse vous donner pour ce tissu rouge transparent, comme la tête d'un éléphant ou celle d'un zèbre. N'importe quoi. N'importe quoi que vous aurez à peindre, c'est sûr que sans le modèle, ça va être difficile. Fait qu'on continue avec Luc B. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'on n'a pas toujours de l'argent pour s'acheter beaucoup de matériel en peinture. Et souvent, on pourrait utiliser du matériel qui n'est pas prévu pour la peinture et le préparer pour peindre. Alors comment préparer le support ? Peu importe le support, ça peut être du papier, ça pourrait être du papier d'imprimante. Ça pourrait être une tuile, une dalle de plancher, un morceau de carrelage que vous avez récupéré, du bois, du carton. En fait, on pourrait peindre surtout finalement tout ce qui va pouvoir être suspendu, accroché au mur ou mis dans un encadrement ou autre. Ou poser sur une table, finalement, on voit souvent ça dans les marchés artisanaux, des tuiles, des tuiles d'argile avec un tableau dessus. Là, c'est peint dessus, puis c'est présenté sur un petit support comme bibelot finalement. Mais on peut peindre sur tout. Alors, moi, je vous dirais qu'à la base, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, un, s'assurer que le support soit propre, non gras et sec. Dans le cadre d'une feuille de papier de 100 grammes, il n'y a pas de problème, elle est prête à être utilisée. Et ensuite de ça, il va falloir appliquer dessus un produit qui va rendre le support imperméable pour peindre à l'huile ou à l'acrylique, il faut que ce soit imperméable. Il y a le fameux Gesso, le produit que tout le monde connaît, qu'on va mettre même sur une toile pour la préparer si on la veut beaucoup plus lisse ou vraiment mieux préparée. Parce que des fois, on achète des toiles dans le commerce bas de gamme et puis elles ne sont pas si imperméables que ça. Donc, on va pouvoir appliquer deux, trois couches de Gesso, puis ça va les rendre plus imperméables. et prête vraiment à travailler à la peinture dessus. Donc, une feuille de papier, vous pouvez... Alors moi, ce que je ferai, je la mettrai sur une planche, je la ferai tenir avec du ruban adhésif pour ne pas qu'elle gondole. Une fois qu'elle est là, j'appliquerai une couche de Gesso. On laisse sécher complètement, deuxième couche, on laisse sécher, troisième couche. Je dirais au moins trois couches parce que ça va vous donner de la rigidité au papier aussi. Et là, après ça, une fois que c'est sec, vous allez pouvoir peindre directement dessus. Vous pouvez même poncer un tout petit peu avec un papier de verre très, très fin pour rendre le papier plus lisse, le Gesso plus lisse, si vous ne voulez pas avoir de grain. Vous pouvez avoir un super bon support comme ça. Mais si vous êtes vraiment juste dans le budget, encore plus juste que le Gesso, vous ne pouvez pas vous l'acheter, par exemple. Vous pourriez très bien utiliser une peinture ordinaire pour les murs et les plafonds. C'est ce qu'on appelle un après. Ça fait le même travail. Ça va vous rendre la feuille de papier, on va dire, imperméable et prête à être utilisée pour de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique par-dessus. Donc, vous pouvez, pareil, mettre une couche, laisser sécher deux couches, trois couches. Vous savez, la peinture à plafond, là, ça sèche vite aussi. Il y a beaucoup de ressemblance, sauf que c'est peut-être un peu plus transparent que du Gesso, je pense. Un peu moins épais. Mais même là encore, des fois, il y a des Gesso qui ne sont pas si bons que ça. Voilà. Donc, comme ça, vous avez certainement un bon support. On va dire que la grosse différence des matériaux achetés dans les magasins d'art, par rapport à ceux qu'on achète dans les magasins de bricolage, comme le Gesso par rapport à la peinture plafond, c'est que tous les produits d'art sont, comme on dit, sans acide. Sans acide. C'est-à-dire que leur pH n'est pas acide, il est plutôt basique ou neutre, de manière à ce que l'œuvre va se conserver beaucoup plus longtemps dans le temps. Voilà. C'est tout. On continue avec Christian Bata. Bonjour, Christian. Quand on a une toile peinte à l'huile avec le gras sur maigre, peut-on faire des glacis dessus avec du liquin pour l'améliorer, qui, lui, est plus maigre? Ou doit-on faire ces glacis avec de l'huile de lin? Voilà l'exemple d'une question qu'on nous a déjà posée. Je vais répéter, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes en gras sur maigre avec de l'huile de lin. Oui. Effectivement, si votre peinture est finie et sèche depuis un an ou plus, vous pouvez venir faire vos glacis par-dessus avec du liquin. Parce que le séchage a été complété dans toute l'épaisseur du tableau de la peinture, je veux dire. Maintenant, si ça ne fait pas un an, non, n'utilisez pas le liquin là-dessus. Continuez avec des couches d'huile et d'huile et d'huile jusqu'à ce que vous ayez fini vos glacis. Puis après, vous attendrez au moins un an encore, si vous voulez, retravailler dessus avec quelque chose de plus maigre. Puisque c'est comme ça qu'on va respecter le gras sur maigre et le temps de séchage. Parce que le gras sur maigre, c'est quoi? C'est pour que les couches inférieures sèchent plus vite que celles qui sont par-dessus. C'est tout. Donc, il faut s'assurer que ce soit bien sec en dessous si on s'en vient avec du plus maigre dessus. On continue avec Jean-Leloup. Non, non, Jean-Loup. Bonjour Jean-Loup. Je le taquine. Il dit, bonjour Linda, c'est Juan Lobo. Juan Lobo. Juan Lobo. Il dit, René, je reviens sur un sujet précédent, mais qui répond aussi à la question sur les fondus. Oui. Avez-vous pu tester les écrils, c'est ça? Oui, les écrils. Et la glycérine avec la peinture acrylique. Non. Non? Non, pas encore. Mais quand j'ai vu cette question, je me suis dit, zut, mais c'est donc bien vrai. Il faudrait que je le passe, hein? Je vais le faire, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire comme ça, là, juste moi, tout seul dans mon coin. J'ai pris une autre, ça y est, je l'ai marqué dans mes... Et bien, vous aussi, là, à faire le néquin. Je vais faire une vidéo à ce moment-là. Je vais l'essayer, mais devant vous, devant la caméra. On va faire une vidéo, on va tester ça, les écrils, puis on va tester la glycérine. Oui. Moi, j'ai bien envie de le faire et puis peut-être donc essayer ça sur la palette, tout ça, et puis faire une petite démo rapide. Je ne sais pas, on va peindre juste une pomme sur une toile pour voir ce que ça donne au niveau de l'utilisation, au niveau de la modification de la texture, la viscosité de la peinture. Au niveau du temps de séchage, par exemple, je vais faire peut-être un tableau quand même assez grand pour voir si quand je vais faire mon fond, je vais avoir le temps de réaliser mon fondu, mon dégradé sur une grande surface. Je vais essayer de faire un fond très lisse, par exemple, quelque chose comme ça, pour mettre justement à l'épreuve cette technique d'ajout de glycérine qui fait que la peinture sèche plus lentement. On va essayer ça, oui, j'ai bien hâte. Donc, c'est programmé, en fait, c'est programmé. Oui, je l'ai mis, non, mais je l'ai programmé dans l'ordre des vidéos à faire plus tard. On va voir les prochains tournages pour YouTube. Vous savez, j'ai tourné tellement d'avance parce qu'il y a le tournage, le montage après derrière, puis la mise en ligne, tout ça. Puis la personne qui fait du montage, des fois, elle a des problèmes dans le montage parce que c'est quand même des vidéos assez complexes des fois. Ça fait qu'elle dit, ça y est, c'est monté. Puis on nous l'envoie, puis on dit, hop là, où il manque ça, où il y a ça qui ne va pas. C'est pas moi qui monte, c'est Dieu qui fait ça. Alors, il y a beaucoup de, hop, OK, c'est bon, je vais le corriger, je le corrige, je me renvoie. OK, maintenant, j'aimerais ça. Tu sais, on fait beaucoup de, on travaille beaucoup comme ça, ces vidéos-là, des allers-retours jusqu'à ce qu'on m'en a dit, oh, c'est bon. Donc là, tout est bon, parfait. Puis qu'on va pouvoir la faire, la passer à la personne qui, elle, va faire la mise en ligne. Oh, c'est tout un travail d'usine. Hé, même moi, là, tu sais, quand, tu sais, pour faire des montages, là, maintenant, je suis à regarder, quand je regarde un film, je vois les coupures, là, là. Tu sais, quand vous voyez une, comment tu dis ça, là, les pauses, là, les plans, les plans, les plans, oui. Mon Dieu, comment est-ce qu'ils en font? C'est comme ça que j'apprends aussi. Jamais que j'aurais pensé à ça quand je regarde un film. Là, maintenant, quand je regarde un film, je me dis, mon Dieu, une chance qu'il y ait mis cette pause-là, qu'est-ce qu'on peut voir là, on peut le suivre. Oui, puis pas juste les plans, il y a, oui, les changements de plans. Oui. Et puis, tu sais, les petits zooms qu'ils font, des fois lentement, des fois, je remarque aussi que, on change de sujet, excusez-nous, là, mais, tu sais, ça reste quand même de l'art, c'est le septième art. À un moment donné, tu as un personnage qui est là, là, et puis tu vois la caméra qui bouge comme ça, mais le gars, il ne bouge pas, là. La caméra, elle bouge, tu te dis, mais pourquoi il bouge la caméra? Pourquoi il n'a pas mis sur un trépied? Avant, ils auraient mis la caméra sur un trépied, mais là, aujourd'hui, dans les nouveaux films et les séries ou autres, il bouge la caméra, c'est pour faire, nous faire sentir là, vraiment présents, à la place de la caméra. Et rentrer dans l'action et être dans le film aussi. Il y a des petits trucs comme ça qui sont, des fois, on ne le remarque pas, des fois, si on ne fait pas de la vidéo, on ne s'en aperçoit pas, ces choses-là, parce qu'on est devenu habitué à voir ça comme ça. Oui. Fait qu'on continue avec Mireille Claudon. Bonjour Mireille. Elle a essayé d'aller sur le groupe Facebook pour être informée de ma programme du Modéo. Oui. Mais là, je pense qu'elle s'est trompée de place dans le Facebook parce qu'elle dit, quand j'arrive sur la page, la dernière publication, date de février. Elle ne s'est pas trompée. Non? Non. Elle ne s'est pas trompée, c'est parce que, peut-être que le lien que j'ai mis en bas, sous la vidéo, sur le groupe Facebook, c'est peut-être le lien qui s'en va vers l'ancienne page. Rappelle-toi qu'on avait, parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec trois groupes, là. Donc, on en a supprimé un, on en a fermé un. Là, il faudrait faire une mise à jour, au moins sur cette vidéo-là, peut-être celle d'avant, celle d'avant, tu peux revenir sur trois, quatre vidéos en arrière. Mais de toute façon, on la met tout le temps, à la fin de la vidéo, notre adresse Facebook, hein? Non. Non? Non. Ok, bien, mais la bonne. Celle du groupe Facebook, non, elle n'y est pas, là. Bien, on va la mettre pour elle. Il va falloir la mettre, oui, c'est ça. On va mettre l'adresse. Du moins, il y en a une, mais ce n'est pas la bonne. Ok. Il faut que j'y dise tout, hein? Bien, oui, ok. Mais là, tu vas mettre l'adresse Facebook, la bonne. Oui, oui, on va faire ça. On va travailler là-dessus et puis on va essayer de ne pas l'oublier. Bien, oui. Il dit, j'aimerais aussi vous faire une suggestion pour une prochaine vidéo. Oui. Vidéo prof-élève. Oui. Ok. Prof, oui, c'est ça. Serait-il possible d'avoir une démo sur la représentation de l'eau dans un paysage, rivière dans les rochers, torrents ou cascades? Eh, vous m'en voulez, hein? Oui. J'aimerais apprendre comment représenter le mouvement de l'eau. Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Mais ça, alors ça, je l'ai vu, tantôt je l'ai lu et j'ai aussi mis ça dans la programmation. Ah oui? Oui. J'avais pas mis que c'était toi, par contre, mais j'ai marqué une vidéo où on doit faire… Bien, elle dit bien prof-élève, hein? Les mouvements de l'eau. Oui, prof-élève. Je marquerai ça. Ok, je vais faire le professeur pour faire l'élève. Ah, ça peut être une bonne chose, ça, là. Je te dis, oui, mais vous riez, hein? Parfois, là, il vient me dire si tu es correct, par mon opinion, puis je lui ai dit non, ça, c'est pas correct, fais-le comme ça. Voilà, ça, c'est… Mais pas tout le temps. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand j'ai envie de bien manger le soir. Tu penses qu'il est bien gras, hein? Non, mais en fait, c'est vrai, parce que lorsqu'on peint, tu sais, on a… Tout le temps proche, là. Oui, à un moment donné, on n'a plus cette façon d'observer le tableau comme si on le redécouvrait. Alors, c'est sûr que je pourrais très bien ne pas lui demander, puis attendre une semaine, je cache le tableau, je le ressors une semaine après, puis là, je le regarde et je vais le voir avec un regard neuf. Mais je préfère faire ça tout de suite, alors je prends son regard neuf. OK. Puis, il y a vu savoir, pour nous suivre, comme on a parlé, je pense que c'est la semaine passée, on a parlé de quand on va être en France, notre itinérant, c'est pas tout de suite. Non, non, on va vous le donner plus tard. On va vous le donner, inquiétez-vous pas, là. Comme on vous l'a dit la veille. La veille, oui, la veille, on va dire, à 6 heures du matin, on est à telle place. Non, non, c'est ça, là, c'est on va, oui, on va s'en occuper, on va s'en occuper. On a le temps encore, écoutez, on n'est pas là-bas, on n'est pas en France. On le fera, c'est sûr, dans une vidéo du samedi, la vidéo du samedi, elle n'est pas tournée d'avance, on tourne ça là-là. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc demain, la vidéo sort pour nous, on fait ça la veille, là. C'est pour ça que ça pourrait arriver qu'un samedi, il n'y a pas de vidéo, parce que, admettons, on l'a fait un peu à la dernière minute, pourquoi ? Pour avoir les questions, pour être dans l'actualité. Et puis, on ne sait pas, on peut très bien avoir un gros problème technique, ou des fois, ça peut arriver que le problème technique, il soit autre que professionnel, c'est familial ou autre, on ne peut pas le faire parce qu'on est pris. Malheureusement, ça peut arriver. Mais on n'est pas plus quand même. Heureusement, on est une grande famille. Bon, on continue, on va passer ça. J'aime ma famille, mais j'ai hâte d'aller en France. On est bien, des fois, quand on est loin. Ah oui. On continue avec Samia. Bonjour, Samia. Elle a un grand texte. Bonjour, je souhaiterais vous faire part d'une expérience de croquis sur le vif, en nature. J'ai choisi pour m'exercer un arbre que j'apprécie tout particulièrement pour sa forme et son aspect. Mais il se trouve que cet arbre d'au moins 30 mètres se situe à quelques mètres de moi, sans trop de possibilité de recul, puisqu'il est situé dans un milieu naturel plutôt fermé. Très compliqué de le coucher sur le papier en format 20 sur 20, et je ne suis pas parvenue dans son intégralité. C'est sûr? Oui, oui, oui. Et même si j'apprécie tout particulièrement le dessin d'après-nature, je dois me résoudre à le prendre en photo pour tenter de le restituer au mieux entièrement sur une feuille. En résumé, c'est mon impression. Il faut un minimum de recul pour dessiner un élément ou une scène d'après-nature. Alors, très très bonne question, Samir. Là, j'aime ça, j'aime ça, ces questions-là. La réponse est oui et non. Oui, non. Bon. Oui, si vous voulez peindre votre arbre en entier, du bas du tronc jusqu'en haut des feuilles, et que vous n'avez pas le recul, il va falloir le prendre en photo. Mais même là, quel genre d'appareil photo? Vous pourrez prendre une photo comme ça, avec un grand angle? Mais là, il va y avoir une déformation, peut-être faire trois, quatre clichés, les coller les uns aux autres, mais là aussi, il va y avoir déformation. Donc, si vous aimez peindre d'après-nature, sur le motif, sur le vif, quand on peint sur le motif, lorsqu'on peint sur le vif, on va peindre ce qu'on a sous les yeux. On le peint comme c'est et d'où on est placé. Cet arbre-là, donc moi, je me verrais bien, si j'étais dans votre cas, à vouloir peindre cet arbre, me mettre le plus loin possible, je suis trop collé sur l'arbre, et je peindrais juste le haut, avec le ciel, les feuillages d'en haut. Puis ça arrête ou ça arrête? Parce que j'ai un cadrage, tu sais, j'ai un petit cadrage comme ça, là, voilà. Ce que je vois, c'est ça, même si je le colle sur mes yeux, c'est ça, de là à là, je vais faire ça. Ça, ça, ça va être mon tableau. Comme je pourrais très bien, wow, tu sais, juste le tronc, l'écorce, les racines qui sortent un peu de terre, juste le bas de l'arbre. Ça, c'est un autre tableau. Donc ce sont des, on va dire, des plus gros plans. C'est ce que je vois, d'où je suis. Peu importe ce que je peins, c'est comme ça que je le peins, d'où je suis, qu'est-ce que je vois. Je ne chercherai pas à le déformer, à l'étirer, à l'agrandir. Et là, je vais prendre mon plaisir pour faire ma peinture de cet arbre-là. C'est un bel arbre, là, regarde. La belle touffe de feuillage qu'il y a là-haut et tout ça, là, tu sais. Voilà. Ça serait, pour moi, ça serait la meilleure solution pour... Maintenant, si vous voulez vraiment le faire en entier, là, il y a un problème, là, c'est sûr, parce que vous n'avez pas vraiment les moyens de le faire en entier. Cet arbre-là. Maintenant, c'est sûr, vous pourriez rechercher la même sorte d'arbre ailleurs, quelque part, et puis voilà. Puis là encore aussi, alors... Parce que là, le problème est numéro un, c'est le recul, l'angle. C'est un problème. Après ça, on peut en avoir d'autres problèmes, comme par exemple, là, le soleil ne vient pas du bon côté, ou il est toujours dans l'ombre, parce qu'il y a un autre arbre plus grand qui lui fait de l'ombre à côté, je ne vais pas pouvoir le faire avec de la lumière de soleil sur les feuilles, tout ça. Il peut y avoir d'autres problèmes comme ça, mais là, si on veut le faire avec du soleil, mais qu'il n'aura jamais parce qu'il a toujours l'ombre de notre arbre, on va le faire comme ça, je le fais comme je le vois. Puis on peut le faire le matin, on peut le faire le soir, à différents angles de lumière, on peut le faire quand il fait très beau, sur un ciel bleu, au-dessus, avec un feuillage foncé, un ciel pâle. On peut le faire quand le ciel est couvert, avec un feuillage pâle, un ciel foncé. Et là, on va trouver toujours, toujours du plaisir pour le réaliser, puis même en faisant de cette manière-là, on peut arriver à avoir un super beau tableau quand même, très, très beau. On parle de cadrage, cadrage, composition, tout ça. Moi, c'est la seule réponse que j'ai pour ce cas-là. Et voilà. À moins que tu le prends, au camp entier, mais de loin. Mais il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. S'il n'y a pas de recul pour le voir de loin, il n'y en a pas non plus pour le photographier de loin. Non, ça, c'est sûr. J'ai chaud, il est comme un soleil, il est trop. Il fait 24 degrés ici, à ce moment-là, dans le studio, on est bien. Eh oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six projecteurs. On est en train de bronzer avec ça. Six projecteurs et neuf lampes au plafond. J'espère que tu entoues le micro, il est tombé ici. Ah oui, oh mon Dieu. J'espère que ça ne fera pas trop de boulot. On s'excuse d'avance. On s'excuse d'avance. OK, on continue avec Christine. Bien, ce n'est pas une question, c'est quelque chose. C'est bien. Christine Jouot. Bonjour, Christine. Bravo, René, le génie de la pédagogie. Exercice super bien réussi. Bravo, Linda. Merci beaucoup. Si on parle du drapé. Du drapé, oui. Je ferai le déplacement pour vous rencontrer pendant votre voyage en France. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Ah oui. Ça, c'est très, très gentil. Oui, merci beaucoup. Comme on a dit dans les autres, ça va nous faire plaisir. Si on peut, on va en rencontrer le plus qu'on peut. Par exemple, à l'avance, à l'avance, on vous dira, bon, tel jour, on est à tel endroit. Et puis, sûrement que le soir, on va aller manger au restaurant dans le coin-là, dîner au restaurant le soir. Comme j'avais dit que tu vas peindre et puis ils peuvent venir te regarder. Oui, c'est ça. Ce serait bien. Puis, en mettant, on le dira, bon, ben, si il y en a qui sont intéressés, ben, on vous donnera une adresse e-mail, le numéro de téléphone qu'on aura en France là-bas, parce qu'on aura une carte SIM là-bas. Et puis, vous nous appelez et puis on dit, ah, ben, tiens, c'est bien, on va être à telle heure, à tel endroit. On donnera l'adresse du restaurant et puis voilà. Avant ça, on vous donnera la région, la ville, tout ça. Puis après, parce que l'adresse exacte, on ne le sait pas, on ne connaît pas ça. Peut-être même qu'on va vous demander, ah, ben, tiens, connais-tu mon restaurant-là ? Et voilà, comme par exemple, quand je vais aller peindre à tel ou tel endroit aussi, je vais le dire avant et puis… On va dire sur Facebook, hein. Ça va être dit que ça ne sera pas sur YouTube. Parce que Facebook, c'est l'idéal, c'est du direct. Oui. C'est le YouTube que j'attends pour l'autre semaine, ça fait que vous allez comprendre. Donc là, on va vous mettre le vrai lien, là, du vrai groupe Facebook en dessous de la vidéo, là. Et donc, à ce moment-là, ben, je peins tel jour, de telle heure à telle heure à peu près, ici, à tel endroit, là. Et ça aussi, par contre, là, je fais beaucoup de recherches. Alors, merci à toutes et tous, celles et ceux qui m'ont donné des informations par rapport à ce que j'avais demandé dans le bout de Giverny, tout ça, les bords de l'Epte. C'est tout pris en note, là, puis on va regarder ça. Alors, effectivement, on m'a dit que les peupliers peints par Claude Monet sur les bords de l'Epte ont été coupés juste après, qu'il avait justement, lui, demandé d'attendre de les couper pour pouvoir faire ses tableaux. Et, ben, c'est pas grave, j'irai peut-être sur les bords de l'Epte voir autre chose. J'ai vu des moulins qui sont super beaux aussi. On m'a donné un endroit, on m'a dit un endroit, tel endroit, qu'il y en a encore des peupliers au bord de l'Epte. Et puis, je suis allé voir sur Google Street View, on ne peut pas aller sur ce chemin-là, mais vu de plus loin, on les voit. On voit qu'il y en a encore et on sait que l'Epte n'est pas loin. Donc, j'aurais sûrement un spot à aller faire dans ce coin-là. De toute façon, je ne vais pas perdre pendant 5-6 heures. Là, ça sera une fois à Giverny, dans le coin de Giverny, peut-être pour 2-3 heures maximum. Je vais aller peindre une fois à Etreta, peut-être pour 2-3 heures, parce que je vous dis, on est juste deux nuits ici, deux nuits ici. Tu sais que les personnes, elles sont heureuses de venir nous rencontrer, mais nous autres encore plus. Parce que vous, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. C'est vrai. Quand on arrive, comme l'année passée, on arrivait avec les personnes en France, ils nous connaissent. Malheureusement, nous, on ne vous connaît pas, on ne vous connaît pas pour dire coucou, bonjour, mais on ne vous voit pas en personne. Certains, oui, quand même. Oui, il y en a que oui, qu'on va rencontrer. Avec le groupe Facebook, ceux qui sont déjà dans le groupe Facebook ou qui sont déjà dans la formation, des fois, on se parle beaucoup aussi par message, par e-mail, tout ça. Oui, pour une grande partie, mais vous êtes quand même 94 300 abonnés à cette chaîne YouTube. 35 000 quasiment à Facebook. Oui, c'est ça. J'essaie de te rattraper avec YouTube. Puis, il y a des personnes qui regardent cette vidéo-là, qui sont tombées dessus un peu par hasard, qui ne nous connaissent pas encore. Non, mon Dieu. Mais, comme on dit essayer, c'est nous adopter, comme ça. Ah oui, c'est ça. Nous essayer, c'est nous adopter. Ben, c'est ça. Ben, j'espère, en tout cas. En tout cas, c'est ça. Mais c'est vrai que ça sera... Alors, je pense que toutes ces peintures que je vais faire sur le motif, donc si j'en fais une, Giverny, s'il fait beau aussi. Si tombe des trombes, on ne pourra pas y aller. Giverny, être ta au moins pour commencer. En Corse, je vais en faire beaucoup en Corse aussi, j'espère. Ça sera, pour la plupart, je pense que ça va être filmé avec une seule caméra. Je ne serai pas trop chargé cette année-là. Et ça va être mis en vidéo sur YouTube en speed painting. Vous voyez, vous voyez peindre de la musique derrière, puis en accéléré. Je trouve que c'est toujours bien, parce qu'on voit un peu comment on progresse sur la toile. Je vais essayer de montrer la palette aussi. Et puis, comme je fais toujours les montages à peu près, le tableau, la palette, et ici au-dessus, la photo du modèle. Moi, j'aurai le modèle en vrai, mais vous verrez une photo. Et ça permet de voir la progression sur le tableau. Moi, j'aime ça, regarder ça sur YouTube. Des fois, je vais voir des artistes à peintre qui font un tableau. Puis même si on ne le regarde pas au complet, on regarde un peu là, un peu là, un peu là. Je dis, tiens, oui, comment il est arrivé jusque-là ? Ça donne quoi plus tard ? C'est toujours intéressant. C'est, écoutez, on regarde ça comme certaines personnes vont regarder quelqu'un jouer au tennis. Voilà. Quelqu'un qui joue au golf, il va aimer ça, regarder quelqu'un jouer au golf. Fait qu'on finit avec, sur la vidéo, peindre en valeur haute. Ah, peindre en valeur haute, oui. Oui, c'est de Dorfée. Bonjour, Dorfée. Bonjour, Dorfée. Elle dit, génial, on dirait une aquarelle. Pourriez-vous nous montrer ce tableau en photo noir et blanc ? Et pourquoi pas ? Alors, je n'ai pas pensé à le faire, mais c'est une bonne idée. Si tu prends une autre, je vais vous montrer. Oui, c'était pour voir la photo du tableau, oui, c'est ça. Je vais vous mettre la photo du tableau en noir et blanc. Je ne l'ai même pas fait moi-même, donc je ne sais pas ce que ça donne. On va le découvrir ensemble maintenant. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de contrastes, puisque c'est surtout des différences de couleurs plus que de valeurs qu'il doit y avoir. Si c'est réussi, on devrait avoir, on va dire, la fourchette de valeurs du très pâle au moyen pâle, au moyen, du très pâle au moyen de l'échelle des valeurs, et ne pas descendre dans les foncés. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, cette semaine, mercredi, si je peux me dire, c'est mercredi, vous allez avoir les valeurs basses. Donc, on va peindre tout en foncé. Alors, c'est sûr, le tableau, il est très difficile à apprécier, parce que ça va être tourné, c'est tourné ici, avec les projecteurs, c'est de la peinture à l'huile, ça brille beaucoup. Et le problème, c'est que quand ça brille, l'image, elle ne paraît plus pâle, toujours plus pâle. Alors non, je travaille dans le foncé, dans le très foncé. C'est un peu, moi, j'ai été un petit peu déçu par le résultat de la vidéo à cause de ça. Puis même, quand je le prends en photo, c'est pareil, ça brille partout, donc c'est un petit peu difficile. Mais vous allez voir ça, vous allez comprendre, c'est juste des petites démonstrations de techniques qui peuvent ensuite être appliquées à des tableaux plus grands et de manière plus importante, la force de la technique, la force de ce qu'on veut montrer, ça peut être un peu plus travaillé aussi. Voilà, donc ça, c'est mercredi pour la vidéo sur YouTube. Mais c'est tout. C'est tout, c'est fini. On a fini, on avait 11, mais des bonnes questions quand on est là. Oui, oui, oui. Gênez-vous pas, si vous avez tout le temps des questions, on peut vous répondre à chaque... Posez des questions. Posez des questions, puis on vous répond le samedi d'après. Oui, on essaie. D'habitude, d'habitude. On essaie. À moins que je n'ai trop, mais c'est arrivé il y a une fois, je pense qu'on avait 22 questions. Oui, là, on les répartis en deux semaines. Ah oui, c'est trop, trop, trop. On aimerait tout vous répondre tout d'un coup, mais c'est ça. Eh oui, voilà. Donc, c'est ça, on va vous mettre un petit diaporama, un petit peu mieux construit cette fois-ci. J'ai passé du temps de suivre. Je me suis amusé à faire des mouvements d'images. Oui, puis si vous êtes intéressé tout le temps pour les tableaux, je répète, de nous écrire. Ça va me faire plaisir de vous renseigner. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, lorsque vous arrivez sur le site, là où il y a les tableaux, vous avez un formulaire de contact. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un e-mail et vous nous écrivez directement là, sur le site ronemule.com. Et non sur YouTube. Non, non, pas sur YouTube, non. Non. Donc, c'est bon. Alors, on vous met ce petit diaporama d'une vingtaine de tableaux récents à très anciens. Et puis, merci beaucoup, merci infiniment d'être là, de nous retrouver chaque samedi, prendre un petit verre avec nous. Ah oui, lui, il n'y a pas pris. Moi, si tu n'as pas un petit verre, c'est du fresca. Ah oui, fresca. Vous avez ça chez vous. Ça n'existe pas en France. C'est une boisson à base de... Agrume. Au goût de pamplemousse. Oui. Puis c'est... Sans sucre. C'est sans sucre. Je fais attention. Je viens juste de faire en plus 1h10 de vélo. C'est vrai, hein? Je peux vous dire, quand même, ma hanche, ça va mieux parce qu'ils me compteront avec des médicaments. Bon, si je fais attention, c'est du vin italien. Oui, mais je suis supposée d'aller me faire faire une infiltration. Mais savez-vous, ici, c'est tellement dur de trouver pour... Même en privé, on ne peut pas rien trouver pour ça. Ben oui, ben oui. C'est la vie. Ben oui. C'est la vie. Alors, on vous met ça tout de suite. On vous montre les photos. Et on vous dit à très, très bientôt. Donc, à mercredi, à samedi, pourquoi pas. Je vous retrouvez aussi sur la formation. La peinture, c'est facile. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501